On organise votre cuisson au four grâce à un départ différé. Je vous explique ça maintenant. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Depuis très longtemps, ces fonctions que je vais vous expliquer maintenant existent dans la plupart des fours. Ok, là on va faire ça sur un four gaguenot, mais franchement, énormément de fours multifonctions électroniques ont ces fonctions-là. Alors comment l'idée est arrivée ? C'est relativement simple. J'expliquais tout simplement un four chez une personne, à leur domicile, une cuisine qu'on venait d'installer. Je vais expliquer le four et j'explique les fonctions que j'allais expliquer, minuterie, chronomètre. Et les gens me disent, on avait déjà ça sur l'ancien four, mais on ne s'en est jamais servi. Je dis, ce n'est pas possible. Pourtant, c'est tellement génial de se servir de ça, c'est tellement simple. Je me suis dit, ok, quatre petites fonctions, je vais vous les expliquer rapidement. Et vous allez voir que franchement, dans la vie de tous les jours, si vous utilisez votre four, ça va vous servir vraiment. Donc, on commence. Première fonction, la minuterie. La minuterie est une minuterie de courte durée. Ça n'engendre en rien le fonctionnement du four. Ça ne coupe pas le four, ça n'allume pas le four. Ça permet simplement de mettre la minuterie devant, par exemple, une minute, 30 secondes, 2 minutes 30. Quand vous appuyez sur démarrer, la minuterie se décompte et ça bip. C'est juste une minuterie externe au fonctionnement. Ça vous évite simplement d'avoir une minuterie qui traîne sur votre plan de travail. Elle est intégrée directement à votre four. Avant de vous expliquer les deux fonctions importantes, le chronomètre ou le chronographe. Plus précisément, le chronomètre est à usage maintenant commun, mais la réalité, c'est que c'est un chronographe. Un chronomètre, ça calcule en fait le temps et la distance, ce qui n'est pas le cas ici. Simplement, ici, on va l'appeler chronomètre parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans le mode d'emploi. Ça, c'est simplement vous démarrez et ça calcule le temps. Ce n'est pas une minuterie, ce n'est pas un décompte de temps. Simplement, vous voulez démarrer jusqu'à 90 minutes, il va se mettre simplement à compter les secondes. Ça n'engendre en rien le fonctionnement du four. Troisième fonction et une des plus importantes, c'est le temps de cuisson. Alors là, ça joue sur le fonctionnement du four. Vous savez, par exemple, dire au four que vous voulez qu'il fonctionne pendant deux heures. Donc, vous mettez chaleur tournante, 160 degrés, puis vous avez la première fonction et vous dites, voilà, je veux qu'il fonctionne pendant, allez, disons ici, une heure. Pendant une heure, vous appuyez sur Start et le four va fonctionner pendant une heure. Et dans une heure, le four va se couper tout seul. C'est ça qui est important, vous calculez le temps de cuisson. Si vous êtes distrait, vous êtes parti, vous êtes en train de faire autre chose dans la maison, vous avez des invités, vous calculez le temps, vous voulez que ça cuise. Comme ça, vous n'avez rien qui brûle et vous n'oubliez rien dans votre four. Utilisez-la, c'est super pratique. Le temps de cuisson avec coupure automatique du four. Quand vous avez mis un temps de cuisson, par exemple, pendant une heure, comme ceci, voilà, vous savez demander une fin différée. Je vous explique. Il est, par exemple, 15 heures. Il est 15 heures et simplement, vous savez que vous allez manger à 20 heures. Vous savez que le temps de cuisson va prendre une heure. Vous dites au four, je veux que tu me fasses le temps de cuisson pendant une heure, mais je veux que ce soit fini à 20 heures. Et donc, lui, à 19 heures, il va se mettre en route. Vous demandez au four, vous chargez tout dans votre four à 15 heures. Tout est prêt, la fonction est programmée. Donc, vous avez mis le temps de cuisson, une heure, et vous avez mis, se termine à 20 heures. Et à 19 heures, le four s'enclenchera tout seul et se coupera tout seul. De nouveau, la fin de cuisson est à coupler avec le temps de cuisson. Si vous enclenchez un temps de cuisson, vous pourrez enclencher la fin de cuisson. Mais si vous n'enclenchez pas de temps de cuisson, vous ne pourrez pas enclencher de fin de cuisson. Donc, ces deux fonctions-là vont de pair. Des petites fonctions minuteries, comme je le disais, qui se retrouvent dans la plupart des fours multifonctions électroniques. Cherchez un peu dans votre mode d'emploi, mais comme ça, vous avez une idée entre la minuterie, le chronomètre, le chronographe, le temps de cuisson et la fin de cuisson. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu couplée aux fameuses vidéos qu'on avait faites sur les fonctions du four. On expliquait ce que représentait chaque fonction du four et ce que vous pouvez cuisiner avec. Donc, maintenant, on est relativement complet à ce sujet-là. On a parlé des fonctions et on a parlé des options, on va dire, au niveau du temps. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires. Le reste des réseaux sociaux, notre site de vente en ligne, mais également tous nos collaborateurs en magasin. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501